Musique Re tout le monde, c'est encore nous, Slayer T et Kerox, donc... Re... Voilà, petit retour, donc... Petit, oui, retour... Donc, on s'est arrêté juste devant le mystérieux, donc, le mystérieux, le grand, le tout puissant, le chevalier solaire, tenu en face du soleil, magnifique. Alors, ce personnage-là n'est pas vraiment... Enfin, si, il est quand même assez utile, donc je passe la phase blablatage. Il faut lui parler plusieurs fois pour obtenir un objet qui nous permettra de jouer ensemble. C'est la statique de Marc Blanche, comme j'en ai parlé au prochain épisode, au dernier épisode, excusez-moi. C'est l'empressement d'aller au prochain épisode, mais... C'est tout, moi. Et voilà, donc, nous sommes... Bah... J'ai plus qu'à me diriger vers le feu de camp. Alors, d'ailleurs, vous allez reconnaître l'endroit, peut-être, sûrement, j'espère, quand même. Ah oui, alors, je connais le jeu, c'est pour ça que je fais ça. Comment t'as fait pour le dragon, en fait ? J'ai attendu qu'il se pose à l'autre bout, et après, j'ai sprinté. Ouais, mais... Enfin, je veux dire, t'as avancé un peu, et ensuite, t'as reculé, et t'as attendu que le dragon revienne ? Ouais, voilà. Par contre, j'ai eu le temps, en sprintant, j'ai eu le temps, quand même, de prendre des flammes, mais peut-être me faire de la vie, en tout cas. Ah, c'est bon, c'est bon, je l'ai fait. Ouais, 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 c'est bon. En fait, t'as juste à franchir l'espèce de petit trait sur le sol, et ensuite, à repartir en arrière, et le dragon s'active automatiquement. Donc voilà, ça, on le savait, bon, ça nous évite une mort à la con, j'ai envie de dire. Alors, ce dragon, qui est présent juste en face de moi, donc, c'est un dragon. Tu dis des choses, mais d'une puissance, Kirohex. Philosophique. Je t'adore, franchement, pour ça, mais c'est des choses qui sont magnifiques. Je n'embrouille pas l'esprit des personnes qui regardent, je ne veux surtout pas paraître... Voilà. Donc voilà, alors nous, nous voilà à l'endroit que je disais, donc, vous pouvez peut-être reconnaître, donc, une échelle, vous vous demandez, mais qu'est-ce donc, cet endroit ? Et là, un feu de camp, que nous avons probablement plus de ça activé. Mais où suis-je ? Eh ben, je suis tout simplement revenu au feu de camp dernier, donc c'est ce qu'on peut appeler un raccourci, tout simplement. Alors, ce mot-là est dit de manière... Comment dire ? Disons que sur Dark Souls, ce mot peut signifier victoire ou, comment dire, soulagement, voilà. Ça peut vraiment soulager de savoir qu'on a découvert un raccourci qui nous mène directement à un feu de camp, voilà, tout simplement. Donc, j'ai gagné des niveaux, donc je peux encore augmenter de 6 points. Tu as un niveau combien, toi ? Je suis niveau 14, mais je crois qu'aussi, si tu as pris une autre classe que moi, tu ne dois pas avoir un même niveau de base. Je suis... Oui, c'est effectivement le cas, donc moi, je suis niveau 11. Alors, sachant qu'en fait, il y a un petit level d'écart, donc on pourra quand même se rejoindre, mais à plus grand level d'écart, genre 10 ou 20 levels, je ne vous rappelle plus exactement, eh ben, on ne peut plus se rejoindre, tout simplement. Donc, en tant que pyromancien, je vais continuer à augmenter mon intelligence. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de bonne chose à faire, mais bon, je me débrouillerai après. Je le serai dans ma merde, hein, voilà. C'est dit comme ça. Donc, par contre, alors, comme ça met un certain temps avant qu'on s'invoque, je vous propose... Ah, je vous propose, non, c'est une obligation, désolé, hein. Je vous fais une petite ellipse, une petite ellipse, donc, jusqu'à ce que je suis avec Slayer T, que vous aurez le plaisir de voir en tant que magicien. Nous voilà de retour avec Slayer T, qui me salue très, 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 très modestement, on va dire. Je m'acline aussi, hein. Fais-nous plaisir d'entendre ta magnifique voix. Ouais, salut. Alors, c'est parti, on va recontinuer. Donc, les prochains boss, alors, on ne vous en dit pas... On ne vous en dit pas plus. Donc, on a fait un petit... un petit... comment on appelle ça déjà ? Merde. Ah, fait chier. Non, mais je ne sais plus comment on appelle ça, comment on dit déjà. Je ne m'en rappelle jamais. C'est une ellipse, voilà, putain. Eh, je galère comme ça dès le début de la vidéo, attention. Donc, ça va un petit moment qu'on a fait une petite pause, en fait. Alors, voilà, c'était juste pour dire. Alors, maintenant, on s'affronte contre des putain de rats qui empoisonnent, donc, il faut faire gaffe. Alors, il y en avait trois. Alors, là, on en a fait deux. Il y a un droit. Vas-y. Hi-yaa ! Ok. Alors, d'habitude, les rats, quand je fais une attaque comme ça, ça leur fait un mini-break, et là, ça ne les a pas break, donc, bon. On ne sait pas ce qui se passe, ça y est. Ouais, c'est bon, normal. On va se faire le mister... Ah oui, le mister chevalier. Alors, on s'en a déjà fait un tout seul, enfin, moi, je m'en suis déjà fait un tout seul, personnellement. Et donc, on va croiser le deuxième, donc, bah, honneur aux femmes, hein, allez, monte. Ah, ça, là, hein. Par contre, il vaut mieux qu'on marche. T'as peur, hein. Bah, surtout, je vais essayer de le backstabre, quoi. Attends, je te prends de ça, hop. Ah ouais, là, tu joues à l'épée, tu ne veux pas... Euh, imagine, merde, 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 merde. Ok, passe, passe, bon. Oh ! Oh ! Ah, ça fait très mal. Ah bah, je suis mort, ça y est. Ah bah, je t'accourage. Ok, voilà. Alors, là, nous avons la grosse loose de la journée. On s'est fait niquer royalement en succès, j'allais dire, mais oui. Ah, mais c'est pas le temps de monter pour me préparer et tout. Bon, bah, joli, hein, là, attends, c'est la première mort, je crois, hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est la première mort. Pour moi, non, mais... Ouais. Bon, bah, je repose le mort. Ah oui, du coup, bah, comme c'est un peu long de trouver une... On remarque, on refait un deuxième ellipse, déjà. Et nous, nous sommes déjà au deuxième ellipse. Parce qu'en fait, on va faire des ellipses à chaque fois qu'on meurt, ça évitera. Ça évitera, voilà. Allez, bon, bah, encore tout de suite, hein. Alors, ça va partir. Après cette défaite douloureuse, bah, on va encore essayer de se le recommencer. Mais cette fois-ci, on va changer de stratégie. On a un petit peu foncé dans le tas. Donc, on va le refaire, mais d'une façon plus soft. Bah, j'ai remarqué, moi, d'ailleurs, que mon boubou, il paraît pas trop assez des dégâts. Donc, j'ai un peu changé de boubou. En attendant d'avoir 10 de force pour le magnifique égide, un petit bastag back-tab pour votre figure. J'arrive plus à parler, tu vois. C'est la défaite, elle a été tellement amère que t'en reste encore l'eau à la bouche. Ah, ah, j'ai une mauvaise œuvre. Là, si tu veux, j'ai le bouclier du soldat carcasse. Lol. Bon, je prendrais les gîtes, hein. J'ai l'impression que t'as les grandes flèches d'âme, déjà. Franchement, on dirait que tu tires des grandes flèches d'âme. Oui, parce que t'en auras plusieurs d'autres, hein, des catégories de flèches d'âme. Bon, je pense que t'en étais douté. Ouais. C'est moi ou elle est tombée dans le vide, la souris ? Enfin, ouais, bon, je préfère mieux pas chercher à comprendre. Donc, je le laisse monter tout seul et faire descendre le guerrier, cette fois-ci ? Merci. Bah, honneur aux femmes, toujours, hein. Attends, la galanterie, ça marche que quand ça nous arrange. Enfin, je m'occupe du guerrier squelette en attendant. C'est connu, hein. Ouah ! Monte pas, surtout, on me bloque pas, en fait. Ouais, je suis pas en haut, t'inquiète, là, je suis bien éloigné. Tiens, il y a même une marque d'invocation. Alors, je pourrais invoquer d'autres gens, mais on a fait que le jeu à deux. D'accord, il est à poil. Ah, si, il me suit. Il est à poil. Bah, il y a une marque d'invocation dehors, tu le verras. Oh, putain. Je t'attends, je t'attends. Je vois rien avec ses grosses fesses, là. Voilà, alors, c'était une information capitale. Le guerrier a des grosses fesses, voilà. C'était... Non, mais moi, mon... Ah, toi, d'accord, je le savais pas. Je te vois pas, là, en fait. T'es où ? Je prends mon temps pour descendre, en fait. C'est pas comme si je courais le truc, hein. Non, mais de toute façon, il te suit, hein. Même si tu es tout en bas, je pense qu'il te suit. Ah, là, je commence à te voir. Ah oui, je crois qu'il court, ouais. Je crois qu'il se met à courir. Ah, le voilà, le voilà. Attention, mesdames et messieurs, la mort est en route. Bon, un gauche, un droite. Ouais, là, 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 là. Allez, vas-y, on peut le niquer, là. Meurs pas, meurs pas, meurs pas. Merde. Oh, la vache, il a failli... Il a voulu me faire son gros coup. Et la tête, là. Éclate, ici, là. Alors, ça, c'est pas facile à le faire. Alors, tout seul, moi, je dis respect, mais à deux, c'est juste... Enfin, oui. À deux, respect, alors tout seul. Voilà, je voulais venir, plutôt. Alors, là, devant, il s'adresse à un nouveau monstre, unique, entre guillemets, c'est le sanglier. Bien qu'on le croisera à un autre moment dans le jeu. Ouais, encore, je veux que ce soit pas un monstre commun. Donc, vas-y, monte en haut, on va se le faire à la magie de purement. Ouais, attends, juste avant, là, il y a un petit nobel, là, qui m'en bat. J'ai besoin de toi en haut. Ouais, j'arrive. J'en ai fini. J'y suis tombé, tu sais. Voilà. J'en arrive, j'en arrive. Voilà, c'est bon. Lance le crâne dans du fond. Oui, alors, à savoir que le crâne élégant est un item qui attire certains ennemis, ou du moins, enfin, certains pour moi, mais peut-être d'autres, je sais pas, j'ai pas encore fait le test. Donc, notamment le sanglier, et vous allez comprendre la subtilité, comment le tuer facilement, donc c'est une petite astuce. Regardez, vous équipez donc le crâne élégant, et vous le lancez dans les flammes. Et ce sanglier-là devrait venir. Il est bloqué ? Il est bloqué ? Il est bloqué ou il est trop loin ? Non, il est bloqué, regarde, il y a un mec là-bas, là. Attends, il y a un mec qui le... Attends, je vais faire le kiffou. Attends. Ah, c'est bon. Il se ramène. Ah, je crois. Je le plombe à l'arc. Ah, c'est bon, voilà. Donc, je disais... Attends, il y a le soldat, là. Merde ! Oh, je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé ! Oui, bah, cours. C'est qu'on fait le courriel. Wow, ça devient dangereux, là. Attends, je descends avec toi, là. Vas-y, attends, on peut le tuer. Ah, merde, c'est pareil. Ok, mais lui, c'est un... C'est un fifou, lui. C'est à moi ? Non, non, le... Enfin, oui, toi, il s'en... Ah ! Vas-y, boucle de seul. Il s'est téléporté, ok. C'est bon, il est mort. Il allait dépenser la gueule. Bravo, bravo, là. Ah, tu me sauvais la vie, là. Ah, oui, c'est plutôt les flammes qui t'ont sauvé la vie, parce que du coup, il est retourné dedans comme un gros con. Ah, bien joué, en tout cas. Là, bravo, le crâne. Mais quand ça se fait que tu l'as ? Ah, oui, tu l'as déjà fait. Ouais, bien, bien. Donc, euh... Là, on continue l'aventure, tranquillement. Ah, oui, alors là, il va y en avoir une toute une armée, toute une tripopée de ce bordel. Alors, ouais, aussi, n'oublie pas que tu viens de me dire quand est-ce que t'as besoin de soins. À savoir que l'invoqueur, d'ailleurs, ça explique en partie pourquoi je... C'est pas le contraire, pourquoi c'est pas lui qui m'invoque. Parce que c'est moi qui dois le soigner, ou alors il se soigne avec des humanités. Donc, euh... Bon, les humanités, pour résumer, c'est ce qui vous permet de vous rendre vivant et c'est ce qui... C'est l'outil de soins ultime, aussi. Et c'est ce qui permet également d'embraser vos flammes. Enfin, bref, ça permet beaucoup de choses, c'est magnifique. Voilà, je viens d'obtenir la clé mystère. Qu'est-ce qu'elle ouvre, à votre avis ? Une porte mystère. Pas de blague de merde, hein. Tu t'amuses à faire, euh... Il vient vers moi, il vient vers moi ! Il veut me faire tomber ! Merci. Ah ah, t'es bloqué, hein. On joue au jeu de la poutre ? Je connais pas, hein, mais... Faut plus. Allez, on monte. Ah oui, alors là, il va falloir y aller discrétos. Bah tiens, comme toi, tu fais mal avec ton épée, et tu vas le faire. Tu sais, le mec avec les gîtes, justement. Ah oui, mais ok. Attends, quoi que... Ouais, vas-y. Bah ti vas en marchant, tranquillou. Ouais, ouais, t'es bien. Tout à l'heure, je l'ai réussi, donc là, je devrais réussir. Ouais, c'est bon. Voilà, un petit backstab. Amène tes pertes. Et re-backstab. Ah, joli, joli, vas-y. Troisième, troisième, vas-y, vas-y. On voit, ça marche aussi. Bah, j'ai l'égide aussi, donc je vais essayer de me l'équiper. Je peux. Ah, on est les frères. Ah non, t'as pas des gîtes, toi ? Non, j'ai pas dix de force, pour ça. Ah, d'accord. Ah bah, je les ai apparemment de base, moi. Je dois avoir dix stoupies, attends, je regarde vite fait. Force, ah non, j'en ai douze, quand même. Ah bah, ça va. Ah là, il y a un petit guerrier, attention. Ouh, gars ! Ça, j'ai fini me manger le coup. Ah bah, là, je me le suis mangé. Moi, j'accompagne toujours comme un raté, là. Alors, fait qu'il y aura un monstre sur la droite. Et ensuite, on la gauche. Ah oui, alors, je m'occupe de la droite. Ok, je prends le plus dur, bien sûr, super cool. Allez, un petit bac, ça. Celui, il y a une résistance, celui-là, j'ai l'impression. Celui avec l'armure, enfin, celui avec la lance, ils sont chiants, quand même. Des mecs. Alors là, vas-y, va à gauche, il y a un petit chemin à ouvrir. Alors, là, la grille qui nous bloquait l'accès, juste devant le sanglier, va pouvoir s'ouvrir, tout simplement. Donc, c'est un petit raccourci, aussi. J'ai obtenu la clé de la cave. Ça nous permettra d'avancer plus loin dans notre aventure. Un petit backstab. Ah, ils aiment ça, hein, les petits coquins. Et on ouvre, donc, la fameuse grille. Et un petit backstab, aussi. Hop. Il fait dans les fesses. Alors, là, je crois qu'il y a un objet. Ouais, ça va être une hache, non ? Là, l'albarde, je crois, non ? Ah, oui, ouais, là, l'albarde, effectivement. Alors, on rentre, euh... Ouais, on rentre par là, de toute façon. J'ai tué le premier, euh, ouais, sur la gauche, il y a encore. Ouais, d'accord. Euh, non, 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 ok. Lui, il est chiant, n'oublie pas qu'il peut tuer en un coup, là. Oui, oui, non, non, c'était pas l'autre. Ah, si, si, c'est lui. Ah, merde. Ah, si, c'est lui. Wow. Vas-y, je backstab à mon tour. Chacun son tour. Vas-y, à ton tour. Pas mort. Attends, t'inquiète, il nous en reste un troisième. Excellent. Allez, honneur aux femmes. Ouais, on voit la magie. Oh, le boulet. J'ai le bras trop court. Bon, alors là, on va faire gaffe au magicien qui est au-dessus. On va se barrer sur la droite, oui, parce qu'il y a un putain de magicien ici qui vous ballonge des flèches. Oh, j'ai le vu. Euh, fais gaffe en passant par le centre. Attention, il y a le gros guerrier qui vient sur moi. Ah, sur toi, ça va. Salaud. Non, ouf, ouf. C'est bon. Bien joué. Donc, maintenant, on va aller se faire le petit magicien. T'es où ? Euh, je vais taper en tout cas, mais je crois que j'ai plus trop de fèche d'âme, donc je vais hésiter. Wow, allez, c'est vrai que ça va être galère. Alors, j'hésite. Est-ce qu'on s'arrête ? Ouais, non, on peut continuer, mais parce que, ouais, c'est vrai que le feu de camp, il aura fallu le prendre, comme ça, ça aurait été plus facile. Bah, on tue le canalisateur avant, non ? Enfin, le magicien. Ok. Parce qu'en fait, le problème avec certains feux de camp, c'est qu'ils sont assez éloignés des bosses, c'est qu'il y a des feux de camp un peu plus proches. Alors là, il fait sa danse, il renforce les montres, alors fais gaffe, parce que là, du coup, les montres, ils vont faire extrêmement mal. Alors, honnêtement, si t'en mange un, à mon avis, tu meurs, comme moi. Moi, en tout cas, c'est sûr. Parce que, franchement, ça, comme sort, il est relativement chiant. Oh, j'avais tué trois d'un coup, là. Tu peux me huile, s'il te plaît ? Attends deux secondes, putain, allez vite. Bouge, 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 bouge. Voilà, encore deux d'un coup. Tout à l'heure, je fais rien, mais bon, écoute. Je vais les occuper. Donc, maintenant, tu peux t'occuper du magicien, en revanche. Ok, il tombe. Lol. Tu l'as forcé à tomber. Vas-y. Ouais, j'ai deux. Double. Joli, joli, joli. Ah oui, alors, la lame de gardienne de feu. Alors ça, c'est un objet très important, enfin, assez important plutôt, qu'on en reparlera plus tard, quand on en aura l'utilité. Qui permet, en fait, d'améliorer la puissance des fioles d'estuces, donc c'est très important. Ouais, ou tout simplement de l'utiliser, donc ouais, c'est effectivement très utile. Ou alors de ressusciter aussi des gardiennes de feu en cas d'échéance. Voilà, parce qu'il peut arriver qu'elle meure d'une... Ou c'est vous qui l'a tué, ou c'est quelqu'un de... Une pneumonie grave. Ouais, une pneumonie aiguë. Alors du coup, tu vas te suicider alors ? Ouais. Donc, je vous explique, enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il va se suicider pour moi quand même, c'est très gentil. Tout simplement parce que s'il meurt, j'ai accès à des zones que je n'aurais... Enfin, en fait, si vous voulez, quand on est invoqué, on n'a le droit que d'aller jusqu'au boss. Et ensuite, on est obligé de refaire des invocations. Donc, en gros, on ne peut pas... Quand il y a des spectres, on ne peut pas activer les feux de camp, tout ça. Donc, on ne peut pas récupérer ce fiole d'astuce. Donc, c'est un peu de... C'est vrai qu'on aura la chance, peut-être, d'avoir des envahisseurs. Enfin, pardon, j'ai dit la chance. Excusez-moi, je voulais dire la malchance. Franchement, parce que c'est pas vraiment de la chance, en fait. Parce que, généralement, ils vous tuent à cause du lag, à cause de bugs, enfin, bref. Ou sinon, parce que vous êtes nuls, comme moi. Ça peut arriver aussi. Et, ben, voilà. Donc, ben, là, je vais au feu de camp. Ben, du coup, je t'attends. Je t'attends, je t'attends. Donc, on fait une petite ellipse. Et ouais, on va en faire une petite ellipse. Parce que, en fait, le fait que lui, il fasse le... Il fasse le chemin pour m'aider, ne fait pas le chemin également pour lui. Donc, la seule chose que ça vous apporte d'être invoqué par quelqu'un, comme Slayer T, c'est d'obtenir des âmes et des humanités si vous ne mourrez pas. Donc, c'est extrêmement utile pour le reconnaître. La chose que je peux vous expliquer, en revanche, avant de couper cette vidéo, ou la chose que je pourrais vous dire, justement, pour l'intrigue de la prochaine vidéo, c'est cette fameuse personne que vous voyez devant. C'est, bien sûr, le forgeron. Vous en serez douté. Donc, si vous voulez connaître... Comment dire ? L'utilité de ce forgeron, vous le saurez à la prochaine vidéo. Si vous voulez voir comment on tue le boss, ce sera à la prochaine vidéo. Et si vous voulez nous revoir, nous, ce sera également à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501